Henri et Marie-Claire habitent en Belgique et s'ils déménagent ce vieux lit rétro-enfer, ce n'est pas pour y faire dormir leurs petits-enfants, mais tout simplement parce qu'ils ont décidé de l'installer au fond de leur jardin. Plutôt que d'acheter une baie de piscine en plastique bariolée, c'est vraiment très laid dans notre jardin, ce que j'aimerais bien faire, c'est acheter une baignoire ancienne. Une baignoire ancienne en guise de piscine, avec des montants de lit qui servirait de paravent, il fallait y penser. Qu'est-ce que t'en dis ? L'idée de la baignoire, c'est assez farfelu, ça je reconnais. Décorer son jardin à l'ancienne, c'est la grande tendance du moment. Et si vous aussi vous avez envie de donner un look un peu plus rétro au vôtre, celui de Marie-Claire va forcément vous intéresser. Ici, il y a plein d'idées originales. Regardez cette vieille coiffeuse, par exemple. Après l'avoir vernie pour la protéger, Marie-Claire n'a pas hésité à l'installer dehors pour son coin détente. Un jour, je me suis réveillée, j'avais l'idée. Ça recrée un petit salon. Car ce que Marie-Claire adore par-dessus tout, c'est détourner certains objets de leur fonction habituelle pour les transformer en déco insolite. Ça, c'est une vieille poêle qui servait à préparer les paellas et puis elle a fini par rouiller un jour. Je n'ai plus jamais osé l'employer pour cuisiner. Et elle convient parfaitement bien pour des plantes qui ont un faible enracinement. Ça, c'est mon premier vélo. Je l'ai reçu, je pense que je devais avoir 11 ans. Et voilà, maintenant, mon vélo passe les étés garnis de fleurs. Je suis très, très attachée aux objets. C'est un peu idiot d'être attachée à des choses matérielles comme ça. Je pense qu'il y a des choses bien plus importantes dans la vie. Mais je ne peux pas m'en empêcher. J'aime les vieux objets, les vieux meubles, les vieux bijoux, les vieux tapis, les vieux tableaux. Voilà, les vieux rosiers aussi. Car dans le jardin de Marie-Claire, la plupart des fleurs sont elles aussi très anciennes. Campanules, pivoines ou plantes aromatiques, toutes ces variétés rares lui ont été transmises par ses grands-parents et sont introuvables dans le commerce aujourd'hui. Ce sont des plantes qui sont un petit peu désuètes dans leur style, dans leur caractère, dans leur nom aussi. C'est surtout des rosiers anciens. Dans la région, Marie-Claire est célèbre pour ses fleurs anciennes. Colette est elle aussi fan de jardin à l'ancienne et elle adore solliciter son amie pour échanger des graines ou des petites astuces de déco. Il y a des catégories de plantes qui t'intéressent plus que d'autres. Ça, c'est de l'ail carambole. C'est une variété d'ail qui a sensiblement le même goût que l'ail, un petit peu plus fort peut-être et qui a comme caractéristique de s'enrouler en cours d'évolution et puis de se dérouler juste au moment de la floraison. Je peux trouver ça dans le commerce ? Mais écoute, à mon avis, non. Moi, je les ai reçus et franchement, je ne pense pas qu'on trouve ça dans les jardineries. Je n'en ai jamais, jamais vu. C'est la particularité des fleurs anciennes. Le seul moyen d'en trouver, c'est le troc. Elle ne coûte donc pas un centime. Marie-Claire en possède des centaines de variétés, dont beaucoup ont des propriétés aromatiques. Ça, c'est de l'anis et c'est la plante préférée de mes petits-enfants. À plusieurs reprises dans la journée, ils viennent se cueillir une petite tige et puis ils la mâchouillent. C'est un vrai bonbon à l'anis. Donc ce n'est pas de l'année, pas du fenouil non plus. Et pour les objets, elle a une autre combine. Plutôt que d'acheter des meubles anciens originaux, Marie-Claire préfère acheter des imitations tout aussi belles, mais beaucoup moins chères. La vieille pierre, là, tu crois pas que c'est enceinte ? L'auge. Le pied ? Non, à côté de l'auge, oui. Mais il vend beaucoup de choses en pieds reconstitués. Anthony est le gérant de ce magasin. Et regardez les articles qu'il propose. Difficile de deviner que ce ne sont que des copies. Tout est de la réédition. Il n'y a absolument rien dans ça, mais tout est vraiment très bien fait. Je sélectionne des choses qui sont bien refaites. Mais ça, on dirait vraiment que c'est une vasque ancienne, hein ? Non, non, non. Au même titre que les autres, ce sont des rééditions. Malheureusement, certains antiquaires un peu scrupuleux ou certains négociants, je dirais, n'ont pas cette même honnêteté de dire que c'est de la réédition. Et la vendent jusqu'à 10 fois. Oui, oui, oui. Oui, vraiment, ça atteint des prix qui sont assez colossaux et absolument injustifiés. Si ces imitations ont autant la cote aujourd'hui, c'est parce qu'elles sont en moyenne 10 fois moins chères que les objets copiés. Exemple, avec ces petits angelots en fonte qui sont en fait des tuteurs pour les rosiers. Ça ne coûte pas très cher, finalement. Non, je ne sais plus très bien. 6, 7, 8 euros, peut-être ? Je pense que c'est une nostalgie. Après l'air plastique, je dirais, etc. On est revenu pour tout à des choses, que ce soit le mobilier de jardin, pour tout à des choses qui ont une âme, qui ont déjà vécu une histoire. Voilà, exactement. Et Marie-Claire s'en raconte tellement des histoires qu'elle a beaucoup de mal à ne pas craquer chaque fois qu'elle vient ici. D'habitude, je me balade sans aucune envie. Je promets chaque fois à mon mari que cette fois-ci, j'achèterai rien et puis je reviendrai avec quelque chose. Et si vous trouvez que la pierre reconstituée manque de patine, il existe un moyen très simple de la vieillir. Tu prends un pot de yaourt nature et tu le badigeonnes grossièrement. Voilà, il ne faut même pas le badigeonner partout pour que la patine soit irrégulière. Voilà, c'est ça. Une fois que vous avez bien badigeonné votre objet, vous l'enveloppez dans un torchon mouillé, puis vous le laissez reposer quelques semaines à la cave, dans un endroit humide ou même directement dans du compost. Et donc, au final, on aura ça comme résultat. Toutes ces petites mousses, tous ces petits lichens, ce sera ceci. Comme quoi, il est tout à fait possible d'avoir un beau jardin à l'ancienne pour pas cher. Il suffit juste d'être un peu bricoleur et d'aimer détourner des objets de leur usage habituel pour apporter une touche d'originalité.